Musique Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour moi de recevoir Aurélie Chachou. Bonjour Aurélie. Bonjour Pastor Joël. Ça va bien? Oui, ça va super. Gloire à Dieu. Les gens te connaissent bien de EMC TV. Tu contribues à l'émission Parole de femme, bonjour chez vous et aujourd'hui et toute la semaine à Vie de foi. Et puis tu es prédicatrice également à l'Église de la Victoire. Donc on est heureux de te recevoir aujourd'hui et toute la semaine où on va parler de la vie chrétienne épanouie. Un sujet fort intéressant. Hier on a vu comment on pouvait donner toute notre vie au Seigneur et commencer vraiment avec ce bon pas merveilleux qui transforme toute notre vie aujourd'hui et notre destinée. Et aujourd'hui on va parler de comment on peut vivre notre foi chrétienne. Donc il y a des gens des fois qui vont à l'Église le dimanche et puis le lundi matin ils vivent comme le diable. Est-ce que c'est ça que tu recommandes? Pas du tout. Donc on peut vivre la foi chrétienne partout, tous les jours, tout le temps. Exactement. En fait lorsqu'on a accepté le Seigneur, on se dit ok c'est merveilleux. Mais sauf que là il y a lundi justement, mardi, métredi, il y a tous ces jours de la semaine qui passent. Il y a le boulot, il y a les enfants, il y a différentes choses à faire. Et comment est-ce qu'on fait justement pour vivre cette vie chrétienne au quotidien? Alors l'une des choses qu'on doit comprendre parce qu'on rappelle notre thème général c'est vivre une vie épanouie. Et on a dit que ça commence par accepter Jésus, mais ça continue en ayant le focus sur Jésus-Christ. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on doit vivre notre foi chrétienne? Mais c'est en gardant le focus sur Jésus-Christ. Il faut savoir que toutes les situations par lesquelles on va passer, au niveau de notre travail par exemple, dans notre famille, partout où on va passer, la vie va toujours nous poser la question de savoir c'est quoi en fait ton identité. Est-ce que tu connais ton identité dans chaque situation qui se pose devant toi? Est-ce qu'au travail tes collègues vont vouloir tester ton identité en fait? Et vivre sa foi chrétienne, mais ça consiste à affirmer son identité en Christ et à ne pas avoir honte de cette identité-là et vraiment vivre avec ça parce que c'est une bonne identité, c'est la meilleure. C'est une identité qui nous permet d'exercer l'autorité divine. C'est une identité qui s'appuie, qui s'enracine dans l'œuvre de la roi et c'est elle qui va faire la différence tout au long de notre vie en fait. J'ai un verset à cœur, l'option 34 au verset 6. Il est écrit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et tu nous dis, bon on accepte le Seigneur Jésus, mais après on doit garder nos yeux toujours sur lui. Ça c'est vraiment la garantie, si on veut être épanoui, être rayonnant de joie, ça c'est un signe qu'on est épanoui, n'est-ce pas? Quand on est souriant, on est heureux, on doit tourner vers lui les regards et ce n'est pas Dieu qui nous force à regarder plus haut. C'est à nous de choisir, d'avoir la perspective divine. Et une des choses que j'ai souvent expliquées aux gens, que j'ai enseignées, on va tous avoir des épreuves dans la vie. Lundi matin, on peut avoir une surprise et peut-être tout notre monde va chavirer, peut-être on va être congédié lundi matin. Et puis, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Est-ce que notre vie est terminée? Non, on doit tourner les regards vers le Seigneur à ce moment-là, même quand c'est difficile, pas juste le dimanche matin quand on est dans l'onction et on est bimis, mais même dans le milieu d'une épreuve, le lundi matin par exemple, on tourne les regards vers lui malgré les épreuves. Parce que souvent ce que j'ai dit aux gens, c'est que prenez cette situation-là et placez-la dans une perspective éternelle. Dans un million d'années, dans deux millions d'années, est-ce que cette situation-là va être la fin du monde? Non, mais c'est certain que quand les gens vivent une épreuve, ils disent « oui, mais je ne suis pas dans un million d'années, je suis aujourd'hui dans cette situation difficile ». Mais toi, tu nous dis qu'on doit toujours garder nos yeux sur le Seigneur Jésus, peu importe. Exactement. En fait, pasteur Joël, c'est que, comme je vous disais, la vie va toujours nous poser certaines questions. Et en fait, garder le regard fixé sur Jésus, c'est la garantie du bonheur en fait, et pas d'un simple bonheur. Et dans la Bible, on voit les personnes qui ont vécu des difficultés. Là, quand je parle, j'ai souvenir qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire « est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus facile de vivre sa foi chrétienne dans les pays où il n'y a pas la pauvreté, comme au Canada, par exemple ». Ah, OK. Et moi, je me disais « mais est-ce que Jésus est au Canada? Est-ce que Jésus est ailleurs? » Tant que Jésus est là… C'est à quoi le fond de la question, en fait, Aurélie, selon toi? C'était de se dire « ah non, moi, je ne peux pas vivre ma foi chrétienne parce que mon contexte est très difficile ». Mais quel que soit le contexte, tant que Jésus est là, on peut vivre de façon heureuse. Aurélie, tu as accepté le Seigneur en Afrique ou en Europe? J'ai accepté le Seigneur quand j'étais en Belgique. En Belgique. Oui, en Belgique. Mais savent que c'est ça pour aider les personnes à voir. En fait, on connaît beaucoup de frères et soeurs de l'Afrique. Dans notre Église, justement, j'ai plusieurs frères et soeurs africains. Et puis ces gens-là qui arrivent dans notre pays m'ont déjà expliqué qu'on pouvait être aussi heureux en Afrique qu'au Canada. Parce que ce n'est pas la richesse matérielle qui procure la joie. Non seulement ça, mais en plus, il faut savoir que la clé du bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Et quand Jésus est quelque part, bien là, on est heureux, en fait. Ce n'est pas le contexte qui garantit notre joie ou notre bonheur. C'est vraiment Jésus qui garantit la joie et le bonheur. Et ça, peu importe, partout où on se trouve. Parce que les gens qui parlent, par exemple, comme ça, n'ont pas compris la grâce qu'on a expliqué hier. On a vu que la grâce fait en sorte que Dieu fait les choses. Mais quand on se met en mode « je dois faire », là, on commence à regarder au contexte. Ah, mais tiens, en fait, c'est trop dur ici. Ah, mais tiens, ici, il n'y a pas le travail. Ah, mais tiens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais quand on comprend la grâce de Dieu, on sait que la grâce, c'est cette faveur et mérité. Mais c'est aussi cette capacité que Dieu nous donne d'opérer et de faire les œuvres bonnes, en fait, qu'il a prévues pour nous. Et là, on sait qu'en fait, Dieu, il m'a donné cette capacité, peu importe le contexte, peu importe ce qui se passe autour de moi, tant que Jésus est là. Une des choses qui m'a vraiment impressionné, c'est quand j'étais en Haïti, en 1991. C'était l'embargo des États-Unis contre Haïti. C'était vraiment un temps très difficile pour cette nation. Et j'étais là-bas et j'étais impressionné par les sourires, la joie de vivre chez ses frères et soeurs haïtiens. Et j'étais vraiment impressionné parce que nous, au Canada, des fois, on pourrait se dire, oui, mais on est mieux à cause de notre richesse et tout ça. Mais en fait, la richesse qui compte, numéro un, c'est la richesse de l'âme, de l'esprit, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et je me souviens, il y avait des rions de prière à 4 heures du matin. Moi, j'entendais les personnes prier à côté de ma chambre où je dormais. Et puis, ces gens-là étant engagés, connectés avec Dieu, malgré les circonstances difficiles de la nation. Et pourtant, même ici au Canada, le taux de suicide parmi la jeunesse, je pense, est un des taux les plus élevés au monde. Pourtant, ces jeunes-là grandissent dans l'opulence à certains niveaux. Donc, ce n'est pas le portefeuille qui nous procure la joie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas du tout. D'ailleurs, dans plusieurs pays développés, on voit que beaucoup de gens prennent des antidépresseurs, par exemple. Ce qui n'est pas le cas souvent dans les pays sous-développés, c'est dits sous-développés, comme ça. Mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui sont dans les pays dits développés, donc de grands pays, on va dire, mais il y a quelque chose qui se passe en eux. Mais pourquoi en fait ? C'est parce que la Bible nous dit en fait que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est la justice de Dieu, la joie, la paix par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, quand bien même tu aurais le manger et le boire, si tu n'as pas la justice de Dieu, la joie et la paix par le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas être heureux. Et il y a des personnes, par exemple dans les pays développés, l'État, par exemple, a essayé de mettre en place des bonnes choses, comme la police pour assurer la sécurité. Mais il y a quand même des personnes qui ont des gardes du corps, mais qui ne se sentent pas en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas Jésus-Christ. Ils ont essayé de dire, OK, on va créer des loisirs, des centres et tout, pour vous garantir la paix, une belle vie. Mais malgré tout ça, les gens réussissent quand même à prendre des antidépresseurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est parce que le manque, c'est Jésus-Christ. Le manque, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses, ce n'est pas le matériel qu'on peut voir. Mais le manque, c'est Jésus-Christ à ce niveau-là. Amen. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est qu'on pouvait vivre à partir de cette grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cette foi, c'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours. C'est vraiment une décision qu'on va prendre chaque jour qu'on se réveille. On va vivre par la foi. En fait, la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. C'est vraiment la substance de notre vie. Pour être heureux, pour expérimenter une belle vie de foi épanouie, c'est justement, on doit choisir de garder nos yeux sur le Seigneur, mais aussi, quand on dit regarder au Seigneur, on veut dire aussi de méditer sur sa parole. Parce que c'est comme ça qu'on peut découvrir qui est Dieu, véritablement. Exactement, oui. Parce qu'en fait, quand on va être focalisé sur Jésus, on va se dire, OK, mais je suis focalisé sur Jésus, mais c'est qui, Jésus? Et là, c'est ça qui va nous permettre d'aller voir dans la parole qui est Jésus. C'est ça aussi qui va nous permettre de dire, ah, mais tiens, j'ai envie de lui parler parce que je suis, c'est lui mon centre d'intérêt, il faut que je lui parle. C'est ça qui va nous permettre d'entrer en communion avec lui pour aller dans sa présence, pour l'écouter. Et puis, on va se dire, ah, mais oui, mais ça va nous permettre, en fait, de découvrir qui est le Saint-Esprit, parce qu'on va réaliser que par le Saint-Esprit, on peut mieux connaître Jésus. Et ça va nous permettre, comme ça, d'exercer notre foi. Donc, le focus sur Jésus implique différentes choses. C'est pas... Parfois, nous, on a couru lire la Bible juste comme ça, mais on n'avait pas compris qu'en fait, pourquoi est-ce que je lis la Bible? Mais c'est parce que je veux connaître d'abord Jésus. C'est parce qu'il est mon centre d'intérêt. Et lui, il est décrit dans la Bible comme la parole. Et là, on dit, OK, mais je veux le connaître, donc je veux connaître sa parole, exactement. Et c'est comme ça que moi, je vais aller lire la Bible. Et dans la Bible, je vais découvrir qui est Jésus, je vais connaître qui est Jésus, et je vais connaître qui je suis, en fait. Parce que là, on parle de vivre sa foi chrétienne. La Bible dit que nous, on est créés à l'image de Dieu. En fait, Dieu, c'est notre source. Et pour connaître qui je suis, je dois connaître qui est Dieu, parce que je viens directement de lui. Et c'est ce que la Bible va me faire connaître. La Bible dit dans Romains 12, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, en fait, de discerner quel est le désir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend? C'est ça. Je quitte le monde, c'est le monde, j'ai quitté le monde. Mais maintenant, dans ma pensée, il faut que je sache, mais en fait, ce centre d'intérêt, Jésus-Christ qui est ma vie, qu'est-ce qu'il attend vraiment? Il faut que je discerne, c'est quoi sa volonté? Et pour ça, je dois aller la chercher dans la parole. Et cette parole va faire un travail en moi, parce qu'elle va séparer des choses, comme la Bible dit, qui sont de mon âme et des choses qui sont de mon esprit. La Bible va m'enseigner, OK, toi, tu veux savoir la volonté de Jésus, mais voici ce que Jésus veut. Voici ce qui plaît à Jésus. Voici ce qu'il aime. Voici comment tu dois le servir. Je pense qu'on découvre aussi le caractère de notre Dieu en lisant la parole de Dieu. Vraiment, des fois, tu vois, Aurélie, cette semaine, je voyais une vidéo d'une situation assez triste dans le monde chrétien. Et puis, là, ensuite, j'ai entendu le pasteur dire que cette chose terrible qui venait de leur arriver, c'était la meilleure chose possible. Et puis là, j'écoutais, je me suis dit, mais en fait, là, le pasteur citait, ah bien, Dieu est souverain, donc si ça nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Et je trouvais ça triste parce qu'on ne connaît pas le cœur de Dieu. En fait, la Bible nous dit que tout ce qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire, bien, ça vient de Satan. Et Jésus, lui, est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, si je veux connaître mon Dieu, il ne faut pas que je regarde à ma vie et je me dis, bien, tout ce qui m'arrive, c'est forcément de Dieu. Non, dès notre nouvelle naissance, on doit commencer à discerner, comme tu viens de dire ici dans Romains 12, 2, soit être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je dois discerner, pas tout recevoir dans ma vie comme venant de Dieu, sinon je deviens un tapis. Mais Dieu nous dit d'être vigilant parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le va dévorer. Mais si je ne prends pas du temps dans la parole de Dieu, je ne peux pas découvrir la nature, le caractère de mon Dieu et mon héritage non plus. Je ne peux pas découvrir ces choses-là. Mais si je comprends que c'est mon grand privilège de découvrir ce que Dieu dit sur moi-même, sur lui-même, là, je peux découvrir le cœur de Dieu et connaître mon héritage. Et j'aimerais ça lire un texte dans la parole, dans le psaume 103, par exemple. Ici, là, on devrait tous connaître ce texte-là. Si vous êtes un nouveau chrétien, apprenez ce verset-là. Si vous êtes un vieux chrétien, apprenez aussi et méditez sur le psaume 103. Ici, on voit au deuxième verset, je vais commencer au premier verset. Bon, le psaume 103 de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. » Et tu vois, Aurélie, dans ce texte-là, moi, j'imagine que David était attristé. Et puis là, il devait se parler lui-même, il devait s'encourager lui-même dans le Seigneur. Donc, il dit, « Mon âme, tu vas bénir l'Éternel. » Peut-être que tu n'as pas le goût. Peut-être que lundi matin, tu n'as pas le goût. Parce qu'il y a telle situation. « Mais mon âme bénit l'Éternel. » Et là, remarquez, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Si j'oublie ses bienfaits, je ne pourrais pas relâcher ma foi pour les vivre. Donc, il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, tous les chrétiens seraient d'accord en disant, « Oui, Dieu nous pardonne de tous nos péchés. » Parce que dans 1 Jean 1-9, la Bible nous le dit aussi. Mais ici, dans la deuxième partie du texte, « Qui guérit toutes tes maladies. » Donc, si ce texte me dit que Dieu guérit toutes mes maladies, j'ai le choix de dire non, c'est faux, ou je peux dire amen. Et ce qu'on a décidé de faire, ma femme et moi et nos filles, en fait, c'est croire cette parole. « Dieu guérit toutes mes maladies. » « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, de la tombe, en fait, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Donc, Dieu me délivre d'une mort prématurée. C'est ça que la Bible me dit. « Qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Ceci veut dire que je suis littéralement couronné, pas avec une petite couronne, mais je suis couronné de sa bonté et de sa miséricorde. « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » On pourrait prendre plus de temps, là. Mais le fait de découvrir les bienfaits de Dieu m'aide à discerner entre les choses terribles que le diable voudrait m'envoyer. Je peux discerner ces choses-là. Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On se laisse transformer. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez dire, non, ce qui vient me voler, m'égorger et me détruire, bien, ce n'est pas de Dieu, parce que Dieu me dit qu'il guérit toutes mes maladies. Et puis, ce serait même penser de façon bizarre de croire que Dieu, la Bible dit qu'il prouve sa bonté envers nous, alors qu'on était encore pécheurs, il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Vous imaginez, Dieu donne son Fils qui meurt sur une troie pour que nous, on soit sauvés. Et ce même Dieu, maintenant, dit, OK, je t'ai sauvé, mais OK, tu peux vivre une vie misérable. Il y a quelque chose qui cloche, là. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ça. La Bible nous parle de la bonté de Dieu. Et la Bible dit que la bonté de Dieu est tellement grande. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Donc, on ne peut pas penser, quand on est vraiment un chrétien renouvelé, que c'est Dieu qui envoie le mal dans notre vie. Et vraiment, l'équation est simple. Mathilde, elle le dit souvent, c'est que le bien, ça vient de Dieu, le mal, ça vient de Satan. Et même, moi, je dirais, la vie vient de Dieu. La vie heureuse vient de Dieu. Et le mal, c'est sûr que ça vient de Satan. Donc, Dieu ne peut pas nous envoyer le malheur. Dieu ne peut pas nous envoyer des calamités ou des troubles dans notre vie. C'est sûr que c'est Satan qui le fait. Mais ce qui est encore extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu nous a donné justement la capacité de ne pas subir ce que Satan envoie contre nous, en fait. parce que la Bible dit qu'il y aura des persécutions. Quand on devient chrétien, ça ne signifie pas qu'on va vivre un long fleuve tranquille et que voilà, on ne sera jamais attaqué. Il y aura des persécutions qui vont arriver. Et la maladie va vouloir cogner à ta porte. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il t'a donné la capacité de dire à la maladie, tu t'arrêtes, tu peux aller ailleurs, mais ici, tu ne rentres pas dans ma maison. Et c'est ça qu'on a reçu avec Dieu, en fait. Et c'est ça, vivre sa vie chrétienne, c'est que tout le temps, il y a des circonstances qui vont venir solliciter notre attention. Et ça va se faire de différentes manières. Même le contexte dans lequel certaines personnes vivent va solliciter leur attention. Et là, il va falloir qu'elles prennent autorité pour dire, ben, contexte. Voici ce que mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit que je voudrais une vie, et pas n'importe quelle vie, une vie abondante. Donc, toi, tu n'as pas le droit de faire partie de ma vie. Et c'est ça qui est merveilleux. Franchement, moi, quand j'ai découvert l'œuvre de la croix, pasteur Joël, j'étais tellement bénie, j'ai compris que la vie chrétienne était tellement facile, en fait. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas eu des difficultés, mais j'avais cette conscience que mon Dieu a déjà tout accompli. Il l'a déjà fait. Et que moi, je dois juste marcher dans ce que Jésus a accompli, en fait. Et c'est ça, la foi. C'est s'approprier les choses que Jésus a faites pour nous à la croix. Ce n'est pas que quand on aura la foi, Dieu va le faire. Non, Dieu l'a déjà fait à la croix il y a 2000 ans. Maintenant, c'est à nous de nous approprier. OK, ce que Dieu a fait, là, c'est pour moi. Tu vois, Aurélie, ce que tu dis, c'est vrai. On doit discerner la parole de Dieu, mais la seule façon de discerner la parole, c'est en la lisant. On découvre notre héritage et on écoute les prédications de nos pasteurs qui vont nous enseigner dans les voies de Dieu. Et en parlant de tout ça, je pense justement à notre sœur Merveille que tu connais à l'Église. Merveille me racontait un témoignage hier et que j'étais vraiment béni d'entendre son témoignage. En fait, elle racontait qu'elle avait été voir le médecin avec cette petite fille. Et le médecin a vu un problème au niveau du crâne de ton enfant. Le crâne s'est refermé trop rapidement et puis le cerveau peut avoir un problème plus tard et puis peut avoir des problèmes de santé plus tard. Donc, elle entend ça, mais tout de suite dans son esprit, elle entend la prédication que j'ai faite il y a quelque temps de la tsunami qui a dit « tout va bien ». Tu connais cette histoire, tout va bien. Donc, elle entend dans son esprit « tout va bien ». Donc, plutôt que de croire le rapport du médecin, elle a déclaré dans sa maison « tout va bien ». Et puis, pendant un mois, elle avait pris le rendez-vous pour aller à l'hôpital pour voir les spécialistes, mais elle a dit « moi, je refuse de croire les scénarios terribles » parce que là, l'enfant devait vivre une opération, une chirurgie et faire ouvrir le crâne et c'était assez compliqué. Mais elle ne voulait pas vivre ça. Elle dit « mon Dieu peut faire autrement ». Et puis, elle a dit « tout va bien ». Dans le nom de Jésus, dans sa maison, elle priait. Elle enseignait même à son fils « tout va bien ». Et puis, le petit garçon a exercé sa foi et a été guéri aussi. Une autre histoire. Bref, donc, elle arrive à l'hôpital où elle rencontre un spécialiste, un médecin spécialiste qui lui dit « oui, on va devoir faire telle opération, lui ouvrir le crâne et puis tout ça ». Mais elle dit « mais vraiment, je n'ai pas la paix avec ce scénario ». Et puis là, il dit « bien, je peux demander à un de mes collègues qui peut venir aussi pour donner son avis ». Donc, le collègue, l'autre médecin arrive et puis voit la petite fille et puis lui dit « est-ce que c'est cet enfant ? » Elle dit « oui ». Et puis, donc, il examine et puis dit « mais tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Mais elle avait cru la parole de Dieu, elle s'est appropriée par la foi, la guérison et Dieu a fait quelque chose sur cet enfant parce que tout va bien, tout allait bien. Mais quand elle m'a raconté ça hier, ce témoignage, elle a dit « on a cru la parole de Dieu, on s'est approprié notre héritage, il guérit toutes nos maladies ». Mais c'est merveilleux. Oui, oui, parce qu'il y a une chose que j'avais faite dans ma vie chrétienne au tout début. J'avais tendance, parce que j'ai fait des études, à vraiment raisonner et à réfléchir et à toujours chercher des logiques, les 1 plus 1 égale à 2 et tout. Mais le jour où j'ai dit « je décide que la Bible devient vraiment ma vérité ». Même si je ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Si c'est Dieu qui l'a dit, je l'accepte d'abord. Il va m'expliquer ensuite. Mais j'accepte d'avoir la parole. Ma vie a changé à ce moment-là et j'en ai la conviction. Parce qu'en fait, dans la Bible, on dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. On a vu qu'on est né d'esprit. Ça signifie que tout ce qui doit fonctionner pour nous attraira la parole parce que l'esprit se nourrit par la parole de Dieu. L'esprit ne se nourrit pas par le diagnostic des médecins, par les circonstances, par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Ça, c'est la chair. Mais l'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Et quand l'esprit est nourri par la parole de Dieu, il est actif. C'est comme ça que la foi va fonctionner parce que là, tu vas entendre quelque chose tellement ton esprit est fort parce qu'il a bien mangé la parole de Dieu. Mais là, quand la situation va venir, comme pour la sœur Merveille, c'est une parole, tout va bien, c'est la parole de la tsunami. Donc là, elle dit, tout va bien. Parce que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que l'esprit était assez réveillé pour aller puiser dans la parole de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire qu'une des choses importantes, oui, on doit vivre par la foi, ça, c'est merveilleux, donc on va plonger nos regards dans la parole de Dieu, mais on doit aussi entretenir cette vie de prière pour vivre notre foi chrétienne. Donc, il faut vraiment entretenir notre vie de prière et ce n'est pas juste une chose qu'on devrait faire peut-être avant les repas, mais on devrait avoir une vraie relation. Oui, parce qu'en fait, comme Jésus le dit, il est le cèpe et nous sommes des serments et on doit rester demeuré, on doit rester connecté à Dieu. Et même encore, quand je pense à ce chapitre de la Bible, en fait, dans Jean 15, même avant, il dit, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. et en fait, dans la prière, quand on est connecté à Dieu, il nous communique sa volonté spécifique et il nous dit des choses, il va dire, Aurélie, fais telle chose. Mais ça, on l'a pris dans la prière. Dans la Bible, quand on lit la Bible, on a une volonté, la volonté générale de Dieu se trouve dans la Bible. C'est ça. Mais il y a des choses spécifiques que Dieu a prévues pour notre vie, mais qu'il va falloir qu'on sache, mais comment je fais pour savoir ça ? Il faut que je communique avec Dieu. Il faut que j'aille dans sa présence. Il faut que je communie avec lui, que je l'entende me parler et que je lui parle aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Il me dit, OK, j'aimerais que tu répondes à cet appel. J'aimerais que tu fasses telle chose. Mais c'est dans la prière qu'on va trouver des choses comme ça. C'est dans la présence de Dieu qu'on comprend la volonté de Dieu spécifique pour notre vie. Qu'est-ce qu'il veut ? Et c'est dans la présence de Dieu qu'on est tout simplement rempli. La Bible dit que dans sa présence, on est transformé en fait en la même image que lui. Dans la présence de Dieu, Dieu détend sur nous. C'est vrai. Là, on commence à ressembler à Dieu. Là, on voit les choses comme Dieu. Notre façon de vivre change. On ne fait même pas d'efforts. Et c'est encore ça, la grâce, pasteur Joël. C'est de ne pas faire des efforts, en fait. C'est que je connecte avec Dieu et puis... C'est une relation naturelle. Ce n'est pas une question de devoir faire des choses. On fait des choses, mais par désir, on veut faire des choses. Et des fois même, on a le désir, on a ce désir d'aller se coucher plus tôt pour se réveiller plus tôt, pour passer du temps avec Dieu. C'est quelque chose, on a hâte de vivre cette rencontre avec Dieu le matin. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être connecté avec lui toute la journée. Non, mais toute la journée, on va être dans la présence de Dieu. Mais moi, je sais, le matin, tôt, c'est un temps où je suis seul, où je n'entends personne me parler. Il n'y a pas de soucis de la journée. C'est vraiment juste un temps cœur à cœur avec Dieu. J'aimerais ça que tu me dises, Aurélie, pour ceux qui sont à la maison, qui veulent découvrir un petit peu Aurélie dans son quotidien à la maison, comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la foi chrétienne, en fait, comment vivre une vie de foi tous les jours. Pour toi, si on te suivait avec une caméra, bon, tu te réveilles le matin. Comment ça se passe, la vie chrétienne, la vie de prière, la vie dans la parole, chez toi? Déjà, je veux dire aux gens que c'est vraiment moi, parce que tout le monde est différent et que Dieu, il utilise chacun comme il veut. Mais moi, en tout cas, moi, j'aime la présence de Dieu, Pasteur Joël, au point où, quand je me réveille, je parle à Dieu. En fait, je parle à Dieu souvent, même dans mon cœur. Je parle vraiment à Dieu souvent. On ne peut pas l'épuiser. Arrête de parler, tu parles. Je parle à Dieu souvent. Je passe des temps dans la présence de Dieu et je prends des rendez-vous avec Dieu. Parfois, comme ça, je vais dire, OK, Seigneur, on a rendez-vous tel jour à telle heure entre toi et moi. Je prends des rendez-vous avec Dieu et je prie comme ça. Parfois, dans ce temps, je serai portée à lire la parole. Parfois, je suis juste là, je prie. Et vraiment, la prière, c'est pas... la Bible nous dit de ne pas multiplier des vaines paroles qu'on prie. C'est pas venir parler, parler. Parfois, c'est juste calme. On écoute ce que Dieu a nous dit. Parfois, il nous remplit, il nous remplit de lui. Parfois, on prie juste en langue et puis on voit, on sent qu'il y a des choses qui se passent dans l'atmosphère. Et vraiment, c'est un tout. Mais surtout, c'est conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste, OK, je viens, je prie. J'invite le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux que je prie aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Parce que la Bible me dit que le Saint-Esprit, ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et la Bible dit que je ne sais même pas comment prier, en fait, et que le Saint-Esprit est là pour m'aider dans la prière. Alors, je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui ? Comment est-ce que tu veux que la journée se déroule ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et là, j'ai des pensées qui viennent, etc., etc. Et je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre comme ça. C'est alors que toute chose concourt à ton bien après. Exactement. Parce que si on prie, selon Romain 8, verset 26, dirigé par le Saint-Esprit, bien là, Dieu va prendre les choses, même les attaques du diable, et puis va neutraliser, empêcher ces choses-là d'arriver, et les choses négatives vont devenir des choses positives dans ta vie, parce que c'est ça, le texte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le contexte, c'est la prière dirigée par le Saint-Esprit. Donc, vraiment, c'est notre privilège de pouvoir prier comme ça, être dirigé par le Saint-Esprit, parce qu'il connaît le chemin pour nous, il connaît vraiment les détours à prendre si le diable veut venir nous attaquer. Vraiment, si on est dirigé par lui, c'est la bénédiction ultime pour nous. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est le meilleur chemin possible. Amen, c'est merveilleux. Donc, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Aurélie. On va poursuivre demain dans cette étude sur la vie chrétienne épanouie. Et vous, à la maison, je sais que vous êtes en train de vivre des changements. Votre pensée change en ce moment. Vous êtes transformée par le renouvellement de votre intelligence. Et je déclare que vous allez vraiment discerner la volonté de Dieu pour votre vie, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous invite en terminant cette émission. Vous pouvez nous écrire à videfois.emctv.com et dites-nous comment vous avez été bénis, comment vous grandissez dans les voies de Dieu. On va se réjouir avec vous. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Je vous dis à demain. Soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMC d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8 000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaires aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMC dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 8 000.